Les abysses corrompus se trouvent par ici. Alors, deux possibilités. Où je descends le long de cet arbre corrompu, jusqu'en bas pour essayer d'établir une base, tuer quelques monstres pour essayer d'avoir de la dust, c'est ça le problème, pour faire des healing bicomps, pour me faire une base sécure avec un téléporteur pour y accéder directement. Là je vois un espèce de pingouin corrompu qui se balade. Ou alors je creuse ici, parce qu'ici je vois qu'il y a de la limite. Et du coup, ça me permettrait, parce qu'avec 6 lingots de l'humite, je fabrique 4 extracteurs qui me permettent de descendre au-delà des couches de lave et jusqu'à la couche corrompue. Donc, puisque mon but c'est de faire une mine à ciel ouvert et de descendre tout en bas, je crois que je vais essayer, parce que là je peux continuer à creuser jusqu'à en trouver suffisamment. Et comme on a gagné plein de coffres, on va les ouvrir. On va les ouvrir un par un, parce que ça va me pourrir mon inventaire. Et il n'y avait pas eu des extracteurs ? Je suis sûr que si, moi. Pourquoi je ne les vois pas ? Il n'y en a peut-être pas eu là-dedans. Ah non, il n'y en a pas. Ok. Ah bah d'accord, s'il n'y a pas d'extracteurs, ça va tout de suite être fait. Je peux toujours mettre les miens. Mais c'est mieux quand on a des... Ah, des advanced. Extracteurs, ça va m'en donner plus. Alors, puisqu'on a des cadeaux, on ne va pas se gêner. Super extracteur. Stonks. Stonks. Là, il y en a un là. Il y en a un autre derrière, d'ailleurs. Un mine de rien. Avec ça, on peut en faire pas mal, déjà. Ça va en faire sept. Ok. Dans deux minutes. Ça va, c'est pas trop long. Bon, alors ici, évidemment, le problème, c'est que c'est corrompu. Donc, il faut se faire des popos, des popos, des popos. Au bout d'un moment, c'est très enquiquinant. Ça ne dure pas très longtemps, les popos. En fait, là, ici, je ne suis pas très loin. Je peux tout... À n'importe quel moment, je peux remonter. Juste au-dessus, là. Là, on est dans le chaud. Mais juste là, terminé. Il fait froid. J'attends que ça retombe à zéro et je redescends. C'est pas si loin. Voilà, donc je n'ai pas à faire des trucs trop compliqués. Et là, j'ai ma vue directement sur ma mine. Donc, avec les super extracteurs... Alors, peut-être, je peux descendre relativement bas, très vite, en prenant ce coin ici, pour atteindre très vite des eaux d'où il y a la limite, mettre des extracteurs, remonter, en fabriquer d'eau, enfin, voilà, fabriquer des... Enfin, je ne sais pas, les super extracteurs, on ne peut pas les fabriquer. Mais au moins, si je peux fabriquer des... Pas des extracteurs, des... Oui, il y a les extracteurs et les excavateurs. Voilà, les super excavateurs, je pourrais en fabriquer d'autres assez vite. Ça, je peux. Les super extracteurs, malheureusement, c'est une recette qu'on doit trouver dans un coffre. Donc, on va bien finir par la trouver aussi. Eh, bon. Allez, ok, on va essayer comme ça. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 5... 4e, pardon. 4e épisode de Creative Earth. Alors, c'est pas si mal. Ça m'en a fait 42. Hein, et 42, c'est la réponse. Donc, on devrait commencer à en avoir. Donc, est-ce que je peux... Combien je peux en crafter ? Ah oui, j'ai fait ça aussi. Est-ce qu'il fallait ça ? Il n'a pas fini encore, ce truc-là ? C'est long. Oh, mais j'en ai plein. Allez, ok. Combien on peut en faire des extracteurs ? Voilà. Vas-y, ben montre-moi. Voilà, donc 6 fois 7, 42. Je peux en faire 7 fois 4. 4 fois 7, 28. C'est pas si mal. Bon, on manque un peu... de gunpowder. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Avec ça, je peux descendre. Et il me reste encore, dans mes super cadeaux, j'en ai eu encore 16 des super extracteurs. Ce qui est pas mal non plus. On va remettre ça là-haut. Du coup, ils sont où, mes trucs roses ? Je ne les vois pas. 28, voilà. Moi, je dis... On va tenter. Alors, tentons. Plein de diamants. C'est déjà ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup de lave là-dedans. Qui va nous enquiquiner un peu. Mais moi, je dis... Et voilà. Bon, ça ne couvre pas de tout. Mais on peut faire des bombes de froid assez facilement. Et de toute façon, après, je vais refermer ici. En essayant de ne pas se faire trop trucider par les crasheurs de feu. Comment ils appellent ça, les pieds chauds ? Les pieds chauds. Les petits petons. Pas les petits petons, pas les petits petons. Mais il fait très chaud ici. Alors, heureusement, la couche de lave n'est pas très épaisse. Elle ne fait que deux extracteurs de eau. Donc, on arrive très vite à la couche corrompue. Ce cas, c'est que j'arrive à l'endroit où j'ai déjà miné. Alors là, j'avais des petits cœurs sur moi. J'étais en train de tester la potion de vol. En fait, on peut... Quand on saute, on saute indéfiniment. Et quand on n'a plus de stamina, on retombe. Il ne faut pas oublier de remettre ses ailes. Ça, c'est pas mal. Comme ça, j'aime bien. Je vais descendre en escalier comme ça. Alors, malheureusement... Comme ça, je pourrais faire... Je pourrais aller assez vite un plus bas dans la couche corrompue. Et normalement, on va choper encore de... De la lumite. Voilà. Parce que je n'ai pas tant d'extracteurs que ça, pour l'instant. Il va falloir en faire d'autres. Bon, ok. Il pourrait s'avérer plus compliqué que je prévoyais de descendre. On va manger des petits cœurs. Je pourrais aller chercher ce sac au minimum. Oh my goodness. Que de l'eau corrompue à perte de vue. Et plein de monstres. Ok. Ça va être compliqué. C'est pas très accueillant ici. Ça fait même un peu peur. Ouais, en même temps... Ah, mais il y a beaucoup de monstres. Il y a de la lumite là-bas. Bon, ok. Pas évident. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais descendre dans ce trou de l'eau minérale qui nettoie tout, qui purifie ? Eh bien, elle descend pas. Si, elle descend. Ouais, elle descend jusqu'en bas, si ça se trouve. Ça peut être intéressant. Bon, j'ai pas découvert assez de lumite en descendant. Donc, je commence à être un peu raide. Toutefois, j'observe et je me dis qu'il y a beaucoup d'eau là-dessous. Donc, il faut absolument que je fasse des îles in bicon. Parce qu'il n'y a que de rares petites îles. J'ai fait des trous là-bas aussi. J'ai regardé. C'est pas très praticable. J'ai creusé au pire endroit. Enfin, c'est pas grave. Comment on va enlever toutes ces eaux, même en les nettoyant après, je sais pas du tout. Alors, je me dis, comme on a quand même bien creusé déjà, il y a un niveau. Pose-toi. Ici, on chauffe. Un bloc au-dessus, on chauffe plus. Donc, ça veut dire que le plancher des vaches pour commencer le piège, ça sera là. En dessous, il faudra tout virer pour pas qu'il y ait de zone de spawn. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de flotte. Donc, je me dis qu'on peut peut-être commencer à faire spawner. Parce que j'ai pas mal, j'ai récupéré pas mal de blocs corrompus. Des monstres pour avoir de la poussière corrompue qu'on chope sur les monstres. Donc, je pourrais peut-être commencer un spawner dans ce coin-là, là-bas. J'aurais pu que ça enlever ensuite. Ça me permettrait de descendre. Surtout de fabriquer le healing beacon. Donc, le soigneur. Le beacon soigneur, il est là. J'ai crafté le beacon white. Ça fait une grande lumière blanche. Et il faut de la collect corruption dust. Et ça, on l'a sur les mobs. Donc, il faut absolument... Alors, je pensais faire autour de cette zone, ici. Les monstres ne spawnent que sur les blocs non craftés. Donc, j'ai crafté, j'ai fait cuire du mud. Ça fait des blocs que j'aime bien. Et on pourrait se faire un... Une espèce de couloir tout le tour. C'est-à-dire qu'ici, on enlèverait ça. Je ne sais pas quelle largeur. On va essayer de se faire un truc confort. Ça permettrait d'avoir un accès tout le tour. Aux zones de spawn. Voilà. Alors, bien sûr, il faudrait être à peu près au milieu du piège. Mais enfin, on n'est pas obligé, d'ailleurs. Il faudrait que ce soit au milieu du piège qu'on récupère. Mais je peux me faire juste une passerelle. Je trouve le centre de ça. Où il y aurait le téléporteur. Les mobs iraient, donc, les plateformes avec au croisement des téléporteurs. Et ça irait téléporter au centre. Où je n'aurai plus qu'à soit les capturer. Soit les mettre dans l'Hailing Water pour qu'ils meurent. Au choix. Donc, j'ai envie de commencer par faire une petite plateforme là-bas. Donc déjà, je vais me faire... Je ne sais pas quelle... Trois de haut, ça me paraît. J'ai l'impression de baisser la tête. Ça fait un peu plafond de HLM. J'aime bien avoir des plafonds un peu. En même temps, il va y avoir plusieurs étages. Si ça, c'est l'étage de spawn. Ok. On laisse un petit espace. On en met un deuxième. En même temps, le couloir, il peut intégrer... Non, c'est très moche. Je ne sais pas comment. Bon, du coup, je vais improviser. Je vais me laisser aller. Je ne vais pas y penser. Et on va improviser. J'ai pris mes repères. Donc, ce serait un quart du piège. Quatre zones de 14 par 14. Avec du vide entre les deux. Et un téléporteur au centre. Donc, au total, il y aurait quatre téléporteurs. Qui vont donc téléporter les monstres. Parce qu'ils vont essayer de sortir de la plateforme. Mais comme ça va être du vide autour. Et bien, ils vont plutôt passer par le téléporteur. Et du coup, ils vont tomber dans un truc que je vais faire là. Donc, je vais... Le problème, c'est que je ne peux pas creuser encore. Je n'ai pas assez de limites. Alors, si j'étais courageux, là. Je retournerais creuser la surface en dehors du piège. C'est peut-être ce qu'il faut que je fasse, d'ailleurs. J'ai de quoi me creuser des gants encore, ouais. Ouais, largement. Bon. Ça va être l'ennui. Je vais peut-être... Il faut que je trouve un peu de limites, quand même. Alors, ce qui est bien, ici, là. C'est que je peux monter directement. Par l'intérieur de mon piège. Que j'ai un petit peu raboté. Parce que j'ai dû agrandir la zone. Bon. On va la jouer courage. Donc, théoriquement, si un monstre spawn sur les plateformes, il voudra se déplacer, changer de plateforme. Il sera obligé de passer par le téléporteur. Et il arrivera dans celui-là. Comme il est au-dessus, il va tomber, glitcher. Alors, je vais l'enfermer. Et... J'ai mis l'adresse. J'ai mis la même adresse en Téléport2. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de risque qu'il se re-téléporte ailleurs. Donc, théoriquement... Si je l'ai fait tomber, parce que ça sera décorrompu, dans l'Hailing Water, il devrait crever très facilement. Voir se noyer. Ouais, c'est pas mal, ça. À mon avis, on peut faire des couches différentes. Et des téléporteurs différents. Comme ça, on l'étue de manière différente. Éventuellement, je retire l'Hailing Water pour l'étamer, tranquillement. Je pense que ça doit être possible aussi. J'ai envie de faire des blocs de déco blancs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des... Voilà, des comme ça. Ils sont beaux, ceux-là. Où, ceux-là ? En limestone. C'est beau aussi. C'est drôlement joli. Je sais pas lequel est... Des dalles, peut-être. C'est bien. On pourra peut-être faire un mélange des deux. Je vais faire les deux puis les mettre à côté pour voir ce que ça donne. Ah ouais, la limestone a une texture continue. C'est pas mal pour faire un... Un plafond. À part qu'elle a des lignes dans un sens. J'aurais aimé tout lisse, mais bon. Je pense pas qu'on ait des blocs tout lisses. A voir, à voir. Du coup, ça libère ça. Ça libère ça qui a des motifs. Les toits aussi. Ok. Ça en libère aussi avec des espèces de... de motifs dessus. Des coins fancy. Ouais. Et ça, c'est quoi ? Sel. C'est peut-être plus blanc. Mais alors du coup, il faut du goût. On va en avoir plein. Porte en bedrock. Qui est différent de la porte en pierre. Ok. Ça libère des trucs. Puis on craft de toute façon. Je vais prendre sur bedrock pour l'instant. Ouais, j'aime bien comme ça. Par contre, il faut que la pièce soit plus grande au centre. Alors, on va la grandir. On va essayer de prendre les repères qu'il faut. Et puis après, ça va nous donner le plancher du dessus. Où on met la deuxième couche. Oh, on va mettre deux couches. Ouais, ouais. Non. Je me demande de combien de blocs on peut tomber en hauteur. Si je faisais une glissière avec de l'eau. Pour amortir la chute. Ou peut-être avec le goût, le bloc de goût. Peut-être que ça permet de sauter dessus. Bon, sinon, on met un téléporteur. Avec une adresse particulière. Et en plus, ça marche. Ah oui, mais je ne peux pas le récupérer. Ah, il faut que je le fasse plus haut. En fait, avec deux, ça suffirait. Il faut que je mette un petit... Comment je peux faire ? Eh, la poussière ! Oh là là, il faut que je referme. Vite ! Horreur. Comment je vais faire ça ? Ah. Il va falloir que je mette... Je ne sais pas. Aïe. Encore un autre. Oh, ben ça marche très bien. On va avoir de la poussière. Aïe. Il ne faut pas s'approcher. Ils sont méchants. Ok. Le problème, c'est de récupérer le truc. Bon, je vais faire venir le jour. Que ça arrête de spawn. Et je vais essayer de réfléchir à ça. Bon, j'ai à l'idée qu'avec une demi-dalle... Enfin, avec une dalle. Deux de haut au-dessus. Je peux accéder encore. J'ai encore une petite marge de manœuvre. Si je ne m'approche pas trop. Quand il y a des mobs. Normalement, ils ne devraient pas pouvoir me toucher. Ni s'évader de là. Normalement. Alors, est-ce qu'éventuellement... Si je mets des dalles aussi là... Est-ce que ça gênerait ? Il faudrait que j'en mette plus pour voir. Mais je n'en ai pas crafté plus, évidemment. Mais j'ai d'autres sortes de dalles. On peut tester. Est-ce que là... Ah non, là je ne peux pas accéder par contre. Je ne peux pas récupérer le sac de loot. Ah, c'est bizarre. Si ? Si, mais on le voit à peine. Ok, d'accord. Ok, si on peut. Alors, soit en croix, soit comme ça. Et ça me laisse une petite marge. Si on peut. Par un bloc. Oui, d'accord. Ok. Je vais remettre ça. Je l'ai déjà réglé. Oui. Hop. Coule pas à côté. Ok. D'ailleurs, on peut faire des piliers ronds et tout. Et des slopes et tout. Oh, c'est vachement bien. Il n'y avait pas tout ça avant. Peut-être pas trop quand même. Oh, si, c'est bien. Wow. Un signe. Qu'est-ce qu'il m'a droppé ? Oh, la vache. Diamond Poldron ? Non. Non. Alors, il avait l'air bloqué. Ça veut dire que si une nuit, je ne mets pas de produit, il ne va pas mourir. Non. Mais est-ce que je pourrais le tamer ? Héhé. Hum. Intéressant comme histoire, ça. Il faudrait être plus bas d'un pour pouvoir l'attraper vers les pieds. Hum. Et puis me faire tuer au passage. Sûrement. En tous les cas. Un Diamond Poldron. Wow. Diamond Poldron plus 100 de défense. Ah bah dis donc, c'est bien ça. Trop cool. Et en plus, ça m'a libéré la recette des super extracteurs. Oh. Mais c'est la fête. Ah, c'est génial. Donc, je peux faire maintenant le bicon healing. Mais alors, il paraît que je l'ai fait faire à Shun Chi. J'en ai parlé. Autrefois, c'était 16 blocs. Maintenant, ce n'est plus 16 blocs. C'est un tout petit morceau, un petit endroit de 3 par 3, il m'a dit. Tout petit. C'est pas avec ça qu'on va nettoyer le sous-sol. Hum. Hum. A voir. Alors, il n'en sort pas beaucoup des monstres. Mais s'il en sort un de temps en temps comme ça, vu le peu de blocs que j'ai mis, si je mets deux étages comme ça sur tout le machin, quand ça va être fini, ça va être très très bien. On se mettra là. Puis plus haut, je vais faire la couche le lave. On aura certainement des asticots et des trucs comme ça. Alors, la question suivante, c'est est-ce que je fais un système de plafond qui s'allume pour éviter le spawn et récupérer, par exemple, les coffres ? Ah ah ! Parce que de temps en temps, il y aura des coffres. Ce qui pourrait être très intéressant. Hum. Gros travail. En même temps, j'ai pas prévu de passerelle pour pouvoir rentrer dessus. Pour le spawn des coffres, il faudrait peut-être prévoir une autre salle ailleurs, un autre système. Ou plus haut, je sais pas. Après tout, on peut faire une tour au-dessus, au-dessus, au-dessus. Moi, je voulais installer ma ville au-dessus. Je me suis dit qu'elle sera... Ça pourra pas spawner puisqu'on va éclairer, que ça va être des blocs construits. Donc, comme ils pourront pas spawner ailleurs que dans le piège... Mouais. Sinon, j'ai un levier ici, et puis je commande toute la lumière. Je peux éteindre le truc. Il peut être sympa aussi. Comme ça, je force le spawn des différentes zones. C'est bien aussi, ça. Réflexion, moi. J'avais envie de descendre d'une manière originale dans mon piège. Je me demande si, avec ça, normalement, on peut faire un bloc. Je sais plus comment on fait. En le mettant là-dedans. Avec du goût. Force de tuer des mobs. Non, on peut pas avec ça. Faut le faire cuire. Non. Faut le crafter dans son inventaire. Bloc of goo. Gou, gou, gou. Ah. Bloc of goo. Avec des stone rods. Ok. J'en ai fait plein, mais j'ai tout bouffé en faisant des blocs. Incroyable. Et voilà. Bloc of goo. Alors, normalement, ce truc, si on saute même de très haut, ça fait... On rebondit, quoi. On rebondit, quoi. En gros. C'est un test. Et pour monter, il faudrait faire des ventilateurs. Ça nous remonterait tout en haut. Ça serait chouette. Le problème. Le problème. Tiens. On peut faire des... Oh, on peut les faire purple. Trop chouette. Et si on fait un purple, j'imagine qu'on a d'autres couleurs après. Euh... Parce que je voulais chercher les ventilateurs. Mais je crois que malheureusement, ça vaut très cher. Très très cher. Ça aussi, c'est bien. Loot spawner ? What the... Non, je ne vais pas le dire, mais... Il y a un spawner de loot ? Non. Crafts spawner. A voir. Testé un jour. Euh... Ventilateur, c'est pas ça ? Si, fan. Ouais, ça coûte assez cher, c'est... Bon, j'ai un peu de lumite, j'en ai trouvé, mais il faut que je creuse encore, donc euh... J'en ai besoin de la lumite. Mais on pourrait tester un. Ah, ça en fait deux ? Non, ça en fait qu'un. Ça en fait deux ? Ça en fait qu'un ? Je ne sais pas. Ils sont où ? Non, ça en fait deux. Ah, d'accord. Ça en fait un peu plus que prévu. Alors, on va tester ça, ici. Est-ce que mon idée, ça serait... On va essayer là, par exemple. On en mette un comme ça vers le sol. Et quand on veut monter, on fait ça. Allez, on monte que dalle. On monte un petit pneu. Ah non. Voyons voir. Il faut le mettre là, l'autre. À peu près. Donc, si je le redresse. Si je fais ça. Ah, ouais ! Ok, mais il faut en mettre beaucoup. Si je veux remonter tout mon piège comme ça... Bon, je crois que le mieux, c'est de mettre un téléporteur. Par contre, là, si je tombe, je me fais mal. Alors que si je mets le bloc de goût... Ici, on va voir ce qu'il se passe. Alors ici, par exemple, je vous montrerai. Ok, très bien. On monte. Et là, on descend. Et ça a amorti les dégâts de chute. Bon, j'avais déjà des dégâts. Alors, je mange pour vérifier. Je remonte. Ah ! Oh, puis il tombe à côté du bloc. Non, mais le boulet, quoi. Donc, ça veut dire qu'en plus, il faut faire un système... ...de manière à ce qu'on puisse pas tomber à côté. Parce que forcément, quand on va avancer, ça va pas le faire. Alors, vous allez me dire, on peut mettre des échelles aussi. Mais l'idée, ça serait plutôt ça. J'aime bien le bruit. On rebondit un peu, enfin. Alors, lui, on peut le mettre plus haut ou pas ? Putain, il est passé haut. Je vais mettre un bloc plus haut. Comme ça. Ouais, ça passe. Bon, moi, je dis que ça se calcule, mais... Ah, on peut aussi descendre par là, du coup. Ça amortit la chute. Ouais, mais s'il y en a trop, ça va tellement m'amortir que ça va me remonter. Ouais, là, c'est pas assez. Ok. Là, c'est bien. Ok, donc c'est tous les... 1, 2, 3, 4, 5. On pose au-dessus. 1, 2, 3, 4, et au cinquième, on pose. Ok. Bon, c'est pas mal, le problème. Bon, ici, il n'y aura rien, puisque ça va être un étage pour rien. Et je voudrais, en fait, avoir une ligne directe vers le rez-de-chaussée, donc vers la base, quoi. Pour chaque étage. C'est-à-dire que là, on remonte directement là-haut. Et là, on descendrait. Bon, c'est comme si c'était tout là-haut. On sauterait. On rebondit là-dessus. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi on a de la corruption maintenant, quand on s'approche un tout petit peu. Enfin bon, c'est bizarre. Ça, c'est pas mal. Sinon, il ne faut pas que ça fasse trop de lumière, on a dit les vieilles torches. Mais du coup, là, j'ai fermé ce coin-là, donc il n'y a plus de lumière qui passe. Et ça, ça éclaire quand même un peu moins. Et je vais mettre ça aussi dans les couloirs. De toute façon, normalement, il ne devrait pas y avoir de spawn dans les couloirs, en dehors des kippas. Tout simplement parce que c'est des blocs craftés et que normalement, ça ne spawn pas sur les blocs craftés. Normalement. Et je crois que je vais garder ce pattern-là que j'aime bien pour mon couloir. Et je vais mettre des vrais escaliers aussi. Et je crois que je vais laisser aussi ce passage. On va mettre des portes en fer. Histoire de pouvoir aller, après, ramasser quelques coffres. Voilà. Et je crois, mon pied, je vais être très bien, monsieur. Oh, ben oui. Bon, allez, je continue. Bon, tout compte fait, ce truc-là, ça ne me plaît pas du tout. Parce qu'en fait, ça va être très, très compliqué à mettre en place. Déjà, ça va coûter un bras. Je préfère mettre un téléporteur directement dans chaque zone parce que finalement, il n'y a pas y avoir 50 zones non plus. Donc, on met un téléporteur dans un coin et puis ça va être très, très bien. On met un là, par exemple. Puis, ça évitera de faire des boursouflures sur l'extérieur de ma pièce. Puis, en même temps, j'aimerais bien garder les fenêtres ouvertes. Je veux qu'on revoie, là. C'est si je m'amuse à faire tout le tour, c'est justement pour que ce soit joli. Donc, je n'ai pas envie de fermer. Sérieux. Donc, je vais remettre ça comme il faut. Voilà. Super. Parce que maintenant, j'ai mon pourtour. J'ai mon pattern. Moi, il manque les lignes encore, les blocs avec les lignes. Il ne faut que je ne crois pas que j'ai de quoi les crafter. Ceux-là. Ah non, je n'ai plus de limestone. Il faut que je remonte. Je n'ai plus que les poteaux à mettre. Avec les petites torches, ça fait une lumière douce. Ça n'empiète pas sur le piège. C'est parfait. Ça va être très joli. Alors, je me demandais si dans les coins, je n'avais pas fait un petit escalier en colimaçon, histoire de faire un peu... Oh, ça va où, ça ? Ça peut être rigolo. Pourquoi pas ? Dernière chose, avant de poser la couche du dessus, parce que je veux qu'il y ait deux couches de corrompu, il faut que je trouve des lampes qu'on puisse commander avec un levier. Et je vais en mettre dans le plafond. Alors, il va nous falloir déjà le gant pour câbler. Tadadam ! Qu'on va mettre sur nous, à la place de la cloche. Ça nous libère le switch. Donc, on a très joli le switch. Il n'est pas mieux celui-là ? Médiéval switch. Oh, un switch médiéval, c'est mieux, non ? Mais je crois qu'on est obligé de faire celui-là. Ah, il faut des stones là, sérieux. Allez, juste une petite. On reprend. Nous disions donc un switch. Alors, quel type de lampe on va mettre ? Celle qui éclaire le plus loin, c'est les lampes à gaz. Elles sont débloquées déjà. Oh, il faut des fossiles. Ok, pas de problème, des fossiles. J'en ai, j'ai des fossiles. Non, c'est pas là. C'est là. Tellement de fossiles. Ok. Et donc, normalement, je peux faire de l'ampes à gaz. Celle qui éclaire, donc, le plus loin. On va peut-être pas en faire de trop non plus. Alors, testons. On a le levier. On a de l'eau, là, qui m'embête. On va mettre ça avec les fleurs, là. Allez, dégage. Alors, si on met un levier. Si on équipe notre gant de câblage à la place de la cloche à tamer. Voilà. On a des informations. Oh, c'est moderne, hein. Bon, il me faut les lampes, aussi. Bah, où qu'est-ce qu'ils sont ? J'ai pas crafté des lampes, là. Et si, elles sont là, pour l'outil ? Normalement... Oh là, ouais, ça éclaire, ça. Ouh là là. Donc, on peut faire F. Pour l'allumer et l'éteindre. Maintenant, si je fais avec le gant spécial. Voilà, ça fait un petit trait. Et normalement, là, les deux sont reliés. On peut l'allumer. On peut l'éteindre. Et normalement, même, il y a un menu, non ? Il n'y a pas un menu, là-dedans. Je pensais qu'il y avait un menu. On peut le faire aussi à la main. Ah, ça va être galère, ça, encore. Mais enfin, bon, on va voir. Donc, on va mettre notre levier. Et... Le problème... J'aurais aimé poser les blocs. Voilà. Poser les lampes. Avec le truc connecté. Comme ça, je peux en poser plein. Le problème, c'est qu'il faut que je change de gant. Pour faire des trous. Oh ! J'ai failli tomber. Oh, j'ai eu peur. Bon, on va préparer les trous d'abord, alors. Donc, si on en met une, là... Bon, après, il y aura un bloc par-dessus. Ça serait peut-être bien de les retourner, non ? Ça serait peut-être plus joli. Non, pas comme ça. R. Voilà. Comme ça, on verra le dessous. Ah, puis ça éclaire qu'au-dessus ? Non, ça éclaire tout. Oh là ! C'est violent, quand même. Alors, pour que ça éclaire tout, il faut mettre tous les combis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça va être le bord, là. Ouais, bon, on n'a pas le choix. Ça va être comme ça, et puis c'est tout. Là, c'est bien flashy. Je pense qu'en dessous, ça ne spawn plus. Donc, je vais prendre mon gant de connexion. Tadadadam. Ah ouais, là, c'est... Là, à mon avis, on peut y aller tranquille ramasser les coffres. C'est... C'est les galeries Lafayette. Alors, euh... Don... Don... Ok. Et on va tous connecter. Alors, c'est clic gauche, c'est pas clic droit. C'est bizarre, un peu, mais... On va prendre un bout. Alors, à mon avis, c'était pas clic droit. Clic gauche, c'était clic gauche, je sais pas. Bon, je crois que je vais m'y reprendre à 12 fois. Mais on va y arriver, hein. Attends, si dès qu'on en connecte un, il faut revenir pour connecter l'autre, ça va vite me saouler, ça. Ou alors, il faut appuyer sur CTRL, SHIFT. Dislocation et les obstru... What ? Non plus. Non, CTRL. Oh, ça agace moins. Et puis, il n'y a pas d'interaction. Flûte. J'ai trouvé. Sur le wiki, évidemment. Alors, il faut viser avec le gant de câblage. On fait N. Et voilà. Et maintenant, je peux lui donner un nom. Et à qui... Donc, clear. Can interact, ouais. Comment je peux lui donner... Ah, voilà. Ici, je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler corrupt switch. Donc, comme ça, on va mettre un nom facile à mettre. Corrupt switch. Save. Donc, il va l'envoyer vers tout ce qu'il y aura ce nom-là. Save. Donc, maintenant, je peux prendre chaque lampe. Ça, ça m'évitera de faire crapahuter, sauter, machin. C'est pas possible, ça. C'est-à-dire que là, après, il faut prendre le petit point qui est là. Faire N. Et voilà. Receive. Et là, normalement, je peux faire corrupt. Tirer switch. Il y aura peut-être dû choisir un nom un peu plus court. À moins qu'on puisse faire une sélection. Ctrl-C. On va essayer. Voilà. N. I. Ctrl-V. Eh, ouais, on peut faire un Ctrl-C. Ctrl-V. C'est la fête au village. Oye, oye, oye. Quand on affiche les trucs, là. Plein de rayons bleus qui vont sur chaque lampe. Bon, faut pas prendre ça à la main. Iouh. Alors, j'éteins. Tout est dans le noir. J'allume. Plus rien ne peut spawner. Oh, c'est la fête. Bon, j'ai un doute sur mon piège parce que la partie du dessus que je suis en train de faire, qui est à ciel ouvert. Donc là, c'est la nuit. Il y a un mi-ru dessus. Par contre, dans ma partie couverte qui est en dessous, qui est terminée, il n'y a plus rien qui ne spawne jamais. Mais j'en conclue que, je ne sais pas, soit il n'y a pas ces deux hauteurs de plafond, soit les blocs artificiels qui sont au plafond empêchent le spawn ou réduisent les possibilités de spawn. Peut-être qu'en fait, il faut que le plafond soit en corrompu. Alors, j'espère qu'il ne va pas venir jusqu'à là, le mi-ru corrompu. A mon avis, il doit faire mal, lui. Est-ce que je pourrais peut-être le tuer par une fenêtre ? Ça serait cool. Il va me voir, là, par exemple. Coucou ! Ah, il vient vers moi. Je peux le taper. Oh, ouais. Cool. J'ai bien fait de faire des chemins autour. Alors, j'ai un problème de ressources. Je n'arrive plus à me refaire des gants. Oh, cool. Des gants en diamant. Je suis revenu aux gants en fer parce que je n'ai pas assez de tourmalines. Parce que tant que je n'aurais pas fait l'étage chaud, je n'aurais pas des warm-wom-woms. Warm-wom-woms. Et donc, parce que là, j'ai posé un bloc à côté. Je ne peux pas l'enlever. C'est malin. Et je n'ai que deux tourmalines. Alors, j'essaie de reposer des extracteurs. Comme j'ai un petit peu de lumine d'avance. Que je creuse en dessous, là-bas. J'ai creusé dessous la lave. Ah, là, il y a des warm-woms. Oh, bah, coulala. On va aller chercher les warm-woms. Allez, les warm-woms. Je savais bien qu'il fallait des warm-woms. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des warm-woms. Voilà. Ah, on peut l'avoir que quand il a la tête en avant, en fait. Voilà. Pas de tourmalines. Pourtant, c'est dit sur Mickey que c'est dans la tourmaline qu'ils en ont. Ce n'est pas vrai qu'ils en donnent, les tourmalines. Ils n'en donnent jamais. Ils donnent de la magnétite. Et des dents. Bon. Cet épisode va être très, très long. Parce que c'est très, très long à faire, tout ça. Farmer, creuser, aller vers 1, farmer encore. Voilà, ça donne de la magnétite. Jamais ça donne de la tourmaline. Ce n'est pas malin. Bon. C'est un peu la cata, mon histoire. Ça n'a plus l'air de fonctionner. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais réfléchir à cette histoire-là. Hop là. Je vole, je vole, je vole. Et on se pose. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada